Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec cette semaine la boutique Do It Yourself ou DIY Choose, je pense que ça se dit plus comme ça, qui me fait confiance pour la deuxième fois et j'adore, j'adore cette boutique parce que ça a été une des premières, voire la première mais je veux pas m'avancer, mais une des premières en tout cas à mettre le layout visible, c'est-à-dire le rendu de la toile pour telle taille ou telle taille, ce qui fait que c'était hyper simple. Pour choisir, parce qu'on voyait tout de suite par exemple qu'en 30-40 telle illustration ça le faisait pas du tout, donc on comprenait pas. Maintenant quasiment toutes les boutiques le font, mais ça a été une des premières en tout cas. Et puis ils ont beaucoup de toiles de tout ce qui est Disney, séries et tout par rapport à d'autres boutiques, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Donc il y a vraiment pas mal de choix. Au niveau des mails et de la réception et tout et tout, on s'est échangé les mails le 12 juin, j'ai reçu le paquet le 21 juin, donc ça a été très très rapide. Au niveau de la TVA, alors comment fonctionne DIY Choose ? Est-ce que j'ai noté quelque chose ? Parce que je me renseigne à chaque fois pour chaque partenariat. Non, donc j'ai rien noté. Je vais du coup les contacter d'ici là. Je vous mets ici ou en barre d'infos ou les deux. Donc si c'est pas là, allez voir dans la barre d'infos. Enfin bref, je vous mets la réponse que j'ai eue de leur part. Après si c'est comme les autres boutiques et comme AliExpress, les boutiques prennent eux en charge la TVA ou alors ils vous font payer à la commande. Mais sinon pour l'instant, quasi tous prennent eux en charge la TVA. Du coup, on a rien à payer. Et on n'a rien à payer et on n'aura pas de frais de douane comme c'est le cas depuis le début. Voilà. Mais je demande quand même au cas par cas et je vous donne l'info à chaque fois. Ils m'ont donné un budget de 55 dollars. Ils sont super généreux. J'ai pris deux produits pour vous, comme d'habitude, pour vous faire gagner pour des prochains concours. Puisque tous les 15 jours sur mon Instagram Angélique Diamond Painting, je vous fais un concours avec plusieurs produits. Donc une toile, un petit accessoire à diamanté, un stylet, un aimant. Enfin bref, à chaque fois, le lot se compose de 3-4 lots. Enfin de 3-4 cadeaux. Et tous les 15 jours, je vous fais gagner ça. Je prends en charge les frais de port. Vous pouvez participer même si vous habitez à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun souci. Je n'exclus personne du concours. C'est ouvert à l'international. Voilà. Allez, c'est parti. On va sortir tout ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, si vous regardez tous les unboxings, ce paquet-là, vous allez savoir ce que c'est. Ce gros carton, alors je le mets sur le côté. Donc une chose, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, c'est bon. Poussureux. Alors, 9, je vais juste vérifier le nombre sans regarder dans le détail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Alors, en sachant que si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, il y a une des choses que je vais faire en blabla d'épée avec vous parce que je trouve ça trop sympa. C'est une nouveauté. C'est la première fois que je le vois dans une boutique. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de le faire très prochainement. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après en blabla d'épée. Alors, on commence à aller. Je prends comme ça me vient, comme j'ai mis sur le dessus. Vous savez que j'adore les stickers. Je trouve ça trop agréable à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est super pour quelqu'un qui débute ou pour des enfants. Parce qu'après, surtout les gamins, ils aiment bien coller des stickers partout, pouvoir les mettre où ils veulent. Et là, c'est l'occasion en fait pour eux de faire quelque chose qui ne va pas leur prendre une éternité. Donc, ils ne vont pas être découragés et après, ils pourront les coller où ils veulent. Et moi, j'ai craqué. Bon, ça ne plaira peut-être pas à des enfants. Du coup, pas spécialement. Mais j'ai craqué pour ces petits cactus. Enfin, cactus et plantes grasses. Je ne sais pas. Voilà. Je les trouve trop mignons. Et voilà, tout ce qu'ils plantent et tout. De toute façon, vous savez que je suis absolument fan. Et comme j'adore faire les stickers. Voilà. Donc, il y a huit petits, enfin huit petits, ils sont quand même gros, vous voyez. Huit stickers. Comme d'habitude, l'impression est très, très, très nette. Sur tout ce qui est accessoires, stickers et tout, c'est souvent très, très nette. Donc, c'est sur une planche. Une fois que vous avez fini de diamanter, ils sont détourés. Je vais vous montrer, mais je vais essayer de ne pas abîmer. Voilà. Vous pouvez les décoller. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, c'est transparent, vous voyez. Comme ça, vous pouvez le mettre sur une surface. Et ça, ce n'est pas en fait. Le fond n'est pas blanc. Le fond est transparent. Du coup, ça va bien se fondre là où vous allez le mettre. Voilà. Donc, il y a les petits diamants. Oh, les couleurs, elles sont trop, trop belles. Je vous montre les couleurs. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est tout pastel comme ça. Trop, trop beau. Ce sont des petits diamants ronds. Vous avez le petit tool kit sans sachets zip habituel. Et à chaque fois, ils mettent, avec les kits de stickers, en tout cas, moi, j'ai toujours eu le cas. Ils vous mettent un sticker qui regroupe, ça, c'est un autocollant, vous voyez. Et ça regroupe tous les petits autocollants qui contiennent ce kit. Voilà. J'adore, j'adore parce que c'est rapide à faire, ça change et tout. Enfin, j'adore. Et ça vient quasiment à chaque fois dans des petits sachets zip comme ça. Ça, c'est trop bien pour les stocker en attendant de les faire et tout. Puis moi, après, je garde les sachets pour me resservir pour autre chose. C'est super pratique. Alors, ce petit kit de 8 stickers plantes, 3,27 euros. Voilà. Donc, c'est tout à fait raisonnable, moins de 4 euros. Vous avez quand même quelque chose qui va occuper votre enfant ou vous occuper, pardon, pour un petit bout de temps. Donc, c'est cool. Allez, on prend ce petit paquet-là qui est tout petit. Peut-être un marque-page ou alors une bébé toile. Je ne sais pas. Hop ! Donc, ça va être le suspense. Oh, c'est... Ah ! Elle est pour vous, il me semble. Je revérifie. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bébé toile. Ouais, vous voyez, elle est riquiqui. Mais le rendu, le layout, elle avait l'air joli. Donc, c'est une toile partielle. Avec les toiles partielles, on peut se permettre de prendre des petites tailles parce que souvent, le rendu est bien. Et là, je l'ai trouvée trop mignonne. Je pense que vous allez craquer aussi. J'espère parce que comme c'est pour vous. Donc, petit tout le kit habituel. Au niveau des diamants, ce sont des diamants cristaux uniquement. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, c'est principalement des couleurs orangé-marron. Voilà, sur plusieurs teintes. Donc, de très très belles couleurs. Et là, c'est du noir, je crois. Voilà. Et la petite toile, donc, elle fait, je crois qu'elle fait 20 par 20. Attendez. Je vérifie. Peut-être que je dis une bêtise. 30 fois 25. OK. Bord inclus. Donc, elle est vraiment toute petite. Mais regardez. Regardez comment elle est trop mignonne. Donc, elle est vraiment trop belle. Vous avez neuf couleurs différentes. Le fond, là, où la neige tombe. Alors, oui, peut-être que vous n'allez pas voir. Mais, voilà. Il y a de la neige qui tombe. Le fond n'est pas à diamanter. Et le bas, donc la clôture enneigée, n'est pas à diamanter. Vous avez uniquement le cheval et le chat qui lui fait un petit câlin qui sont à diamanter. Mais, alors, ça, pour un enfant ou même pour vous, si vous voulez faire une petite toile rapide et tout, elle est beaucoup trop mignonne. Et vous voyez, elle est super jolie. Après, vous trouvez un petit cadre. Vous la mettez dans un petit cadre comme ça, dans votre bureau ou dans votre salon. Enfin, bref. Et je trouve. Ou sur une porte. Parce que comme c'est tout petit, en petit cadre sur une porte, ça peut faire trop joli. J'adore. Franchement, quand je l'ai vue, je fais, ah, je le reprends. Elle est trop, trop belle. Donc, au niveau de la netteté, c'est très, très net. Je vous montre. Est-ce que ça fait le point ? Je ne sais pas. Oui. Vous voyez, regardez. Non, mais c'est beaucoup trop mignon. Moi, les animaux, de toute façon, je craque. Mais là, le rendu est trop bien. Donc, elle est minuscule. Parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment minuscule. Mais le rendu est trop joli. Au niveau du collant. Ça colle très, très, très bien. Et puis, oui, je vous ai dit, neuf couleurs différentes. Voilà. Elle est trop kiki. J'adore. Je la trouve trop mignonne. Je crois que c'est la plus petite toile que j'ai eue entre mes mains. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, je n'ai pas dû avoir plus petit que ça. Parce qu'elle est vraiment rikiki. Mais alors, elle est trop mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que ça marche trop bien en tout petit comme ça, une toile. J'adore. Bref. Je suis trop contente. Donc, cette petite toile d'ikiki. 3,27 euros. Voilà. Donc, pareil. Le prix va avec la taille. Le prix est tout petit. Hop. Ensuite, allez. On continue. Je prends comme ça me vient. Donc, on a déjà vu une des deux choses que j'ai prises pour vous. Normalement, à chaque fois, les choses se suivent. Quand je présente un des deux trucs pour vous, le deuxième, c'est aussi la deuxième chose pour vous. Ça serait vraiment fort que ça fasse ça à chaque fois. Je n'y crois pas. Mais alors, là, on est sur du diamant rond. Ah, je crois avoir vu. Et non. On a perdu cette fois-ci. C'est une toile pour moi, normalement. Donc, il y a quand même pas mal de diamants. Vous voyez ? Et des couleurs. Est-ce que ça sent pas l'été, tout ça ? Bon, je ne suis pas fan de l'été du tout. Mais j'adore les couleurs d'été. Même si je préfère les couleurs d'hiver. Mais là, on est sur quand même du vert, du jaune pastel, du jaune, du rouge. Ouais, du blanc, plusieurs teintes de rouge. Là, il y a du orange. Oh là là. C'est des couleurs qui sentent le soleil. On a un petit toolkit de base. Et c'est parti. Regardez. Je vous avais présenté lors d'un unboxing précédent la toile summer, je ne sais plus quoi, qui était pour vous. Que j'avais adoré et que je pense que je me prendrais. Et en fait, cette toile-ci m'a fait penser à l'autre un petit peu dans le design. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un peu penser à l'autre. Donc, elle est toute petite. C'est une 30 par 30 qui a 23 couleurs. On va continuer à enfoncer le couteau dans la plaie. Et elle a trois couleurs de plus que ma toile 90-130 où je vous ai fait l'unboxing catastrophique il y a quelques semaines. Voilà, le couteau est enfoncé. On peut continuer. Au niveau... Le dessin, je pense que vous voyez, je le trouve hyper net. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Les contours sont... Vous voyez, les contours sont bien dessinés, bien tracés. C'est trop beau. Donc, c'est une pastèque avec des bananes dans le fond. Non, c'est ça ? Ou alors, c'est une autre pastèque ? Je ne sais pas. Il y a une petite fraise en bas. Enfin, c'est super joli. Et puis, elle est ronde. Donc, le fond est agiamanté aussi. Vous ne voyez peut-être pas, mais c'est blanc, là. Voilà, ce n'est pas une partielle. Mais... Je me tâte à peut-être... Enfin, ça serait original d'avoir une toile ronde, en fait. Et comme le tour est hyper bien délimité, je me tâte à ne pas faire le blanc. Pas par flemme, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, du blanc. Mais vraiment pour avoir une toile un peu originale, toute ronde. Voilà. Donc, peut-être que je ne ferai pas le blanc et que du coup, je vais la découper, en fait, et faire que le rond. Voilà. C'est possible que ça finisse comme ça. Parce que, enfin, le fond blanc n'a pas d'utilité dans l'image en soi. Donc, elle ferait vraiment originale et jolie, toute ronde. Je la trouve trop belle. Ça sent l'été. Voilà. Elle est trop mignonne. Donc, l'impression, c'est pire que net. Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce que vous allez voir ? Oui. Donc, dans tout ce qui est foncé, le rouge, le vert, tous les symboles, enfin, les lettres, ils les ont mis en blanc. Attendez. Merci la moto. Les motos. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Tout est blanc. Et puis, dans ce qui est plus clair, c'est noir, mais on le voit très bien. Et vous voyez, c'est très, très net. Donc, j'ai dit 23 couleurs. Il y a deux tableaux des DMC et il y a les DMC sur la toile. Et ça colle très, très bien. Et elle est trop mignonne. Enfin, je la trouve vraiment super jolie et plein de couleurs. Moi, c'est ça que j'adore. C'est les toiles où il y a vraiment plein, plein de couleurs. C'est un petit arc-en-ciel comme ça. Je la trouve trop jolie. Oui, cette petite toile, donc en 30 par 30, un bord inclus, donc 25, 25, on va dire. Toile pastèque, 3,27 euros également. Je crois que l'autre, c'était ça aussi. Je ne sais plus. Les stickers, c'était aussi à 3,27 euros. Et la toile pour vous, 3,27 euros. Ouais. Ok. Hop. Ensuite. À chaque fois, je remets dedans, mais... Je vais devoir ressortir pour marquer le... Bon, je ne vais pas remettre dedans. Je vais faire comme d'habitude. Tu veux faire l'unboxing avec moi ? Il y a le père Fouras qui passe. Allez, on continue. Ouais, non, si. On va faire comme ça. Alors. C'est parti. Donc, ça sent la petite partielle encore. Je ne sais pas si je vais arriver à enlever les diamants. Bah alors, c'est coincé. Attendez. Ah mais ils sont vraiment... Alors, je regarde, moi, je ne vous montre pas, mais je fais tomber. Ah oui, bah c'est pour vous. Avec mon rire diabolique. Alors. Donc, c'est une petite toile partielle. Toolkit de base. Et alors, j'adore quand les diamants se présentent comme ça, puisqu'ils sont présentés et rangés dans des petits sachets zip. Donc ça, c'est trop cool. Ce sont des diamants cristaux. Je vous montre un petit peu les couleurs. Il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment un petit peu de tout. Du marron, du bleu turquoise, du bleu foncé, du rose, du rouge. Là, on a du orange, un peu. Rose orangé. Et on a des petits diamants spéciaux. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir tous les voir. Je ne vais pas tout sortir. Surtout qu'en plus, c'est pour vous. Mais il y a des petites gouttes comme ça. Super joli. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a des demi-sphères bleus. Voilà. Et des gros comme ça. que je trouve trop beaux avec des beaux reflets. Et je vois qu'il y en a encore. Mais bon, je ne vais pas tout vous sortir. Mais il y a... Oh, allez. On va juste regarder la meuf qui dit je ne vais pas sortir. Et qui sort quand même le truc. Non, mais je vais juste sortir les... Je ne vais pas sortir tous les sachets. Mais juste les petits diamants spéciaux qu'on regarde. Ah oui, ici, il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Je regarde si je n'en loupe pas. Non. Les autres, c'est des cristaux classiques de plusieurs couleurs. Mais il y a donc ceux-là qui sont vraiment super jolis. Et ils existent en plusieurs couleurs, ceux-là. Je les trouve trop beaux. Il y a donc les demi-sphères bleus qui sont un peu plus gros que des diamants classiques. Il y a de la même taille, mais tout argenté. Voilà. Ensuite, il y a deux grands... Calissons. Comme ça. Voilà. Très joli. Il y a des gouttes violettes. Oh là là. Ma soeur, elle serait là. Elle qui adore le violet. Avec des reflets. Attendez. Regardez-moi ça. Les reflets. Elles sont trop belles. C'est la première fois que je les vois en violette, ces petites gouttes. Et des gouttes comme ça, celles que j'adore aussi, avec des... Je vais vous montrer derrière. Voilà. Avec des beaux reflets aussi. Vert, bleu. Trop trop beau. Et puis les autres, ce sont des petits diamants cristaux classiques. Hop. Je vais essayer de bien remettre. Ça valait quand même le coup de prendre le temps de les regarder parce qu'ils sont super jolis. Donc c'est une toile pour vous. Pas du tout dans mon genre de toile. C'est-à-dire que autant, souvent, à part les gorgeous, mais souvent les toiles que je prends pour des concours pour vous, c'est des toiles qui me plaisent aussi et que j'aurais pu prendre pour moi. Autant là, elle est magnifique. Mais c'est pas du tout mon genre d'illustration. Mais je pense qu'elle va vous plaire. C'est pour ça que je l'ai prise. Je l'ai pas prise en disant c'est la plus moche, je la prends. Non, je l'ai prise en me disant moi je l'aurais pas achetée. Mais je pense qu'elle peut beaucoup plaire. C'est vrai qu'elle est mignonne. Elle est mignonne mais je ne l'aurais pas prise pour moi. Mais elle est très très jolie. Donc c'est une fillette comme ça, sur une toile partielle. Donc vous avez tout... Alors le fond n'est pas adiamenté. Le fond de sa robe non plus. Mais vous avez tous les plis, les bords, sa chevelure, son nœud dans les cheveux. Tous les petits détails en fait qui sont adiamentés. Et je la trouve très jolie. L'impression est vraiment très belle, très nette. Voilà. Et je pense qu'elle peut vous plaire. C'est pour ça surtout que je l'ai prise. Il y a 16 types de diamants différents. Vous n'avez pas la DMC du tout. Ni sur la toile, ni sur les diamants. Mais il y en a quand même 16. C'est une 30-40, bord inclus. Et voilà. L'impression est très très nette comme souvent sur les toiles partielles. Je vous montre. Est-ce que je vais y arriver ? Attendez. Tac. Je pense que vous voyez bien. Et c'est vrai qu'elle est mignonne. Voilà. Bon. Elle fait un peu... Si on la fixe trop, ça peut être angoissant. J'ai vu trop de chair de poule et trop de Annabelle et compagnie. Mais non. Elle est quand même jolie. Voilà. On va regarder le collant. Parce qu'avant d'oublier. Ça ne colle pas de ouf. Mais ça colle bien. Après, pensez, si vous voulez être sûr que ça ne se barre pas les diamants, à l'encoller après. Et pour les toiles partielles, vous encollez comme une toile classique. Vous en mettez partout. La colle que moi, j'utilise, avec laquelle vous avez fait la démo, en fait, de comment j'en colle une toile. Mes toiles partielles, j'en mets partout. Et comme elle devient transparente en séchant, ça fait juste briller la toile. Mais on ne voit pas qu'il y a de la colle là où il n'y a pas de diamant. Voilà. Donc, cette petite bonne femme. Hop, je vais mettre ça là. Donc, c'était la deuxième et dernière chose pour vous. 4,91 euros. Ensuite, on va passer à ce fameux petit accessoire que je vais faire en blabla d'épais avec vous. Parce que ça ne peut être que ça. Sinon, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. On va le déballer. J'ai trouvé ça original. Même si je pense que je suis trop grassouillette pour porter ce genre de truc. Après, peut-être que non. Mais sinon, ça servira pour mon bébé. Je pense que ça peut lui plaire. Surtout au vu de l'illustration. L'illustration que j'ai choisi. Donc, tout le kit de base. Petit. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup. Il n'y a l'air d'avoir que 5 couleurs. Mais vous allez voir, c'est parce que c'est un petit motif en fait. Donc, petit diamant cristal. Donc, il y a du jaune, du marron. Encore un jaune, du rouge. Et du noir. À l'intérieur, on ne le voit pas. Mais il y a aussi du noir. Et cette petite nouveauté. Je me suis dit, ça peut être sympa. C'est original. Et moi, dès qu'il y a des petites nouveautés comme ça, je teste. Puisque c'est un tablier. Oui, effectivement. Même pour quelqu'un qui est mince. Même quelqu'un qui est mince, ce n'est pas très grand. Il faut vraiment être très mince. Donc, oui. Même en hauteur, ça fait vraiment très court. Donc, non. Pour mon fils, ça sera très très bien. Quand il va m'aider pour faire les gâteaux, les sablés et tout. Il va être content. Et le motif, par contre, lui, est vraiment beau. Vraiment grand. Puisqu'il s'agit de Pikachu. Voilà. Pika pika. Je le trouve trop beau. Le Pikachu est énorme. Voilà. Je pense que là, mes mains sont petites. Mais quand même. Il est trop trop beau. Alors, l'impression hyper nette comme souvent pour ces petits accessoires-là. Je vais vous montrer de près. Hop. Ce que vous allez voir. Ouais. Je pense. Il est très très grand. Donc, on va faire ça en blabla d'épée. Là, il y a une poche sur le tablier. Ah, il y a même deux poches. C'est deux poches. Le tissu, par contre, est très 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 léger. On n'est pas sur du tissu vraiment épais de vieux tablier de mamie. Vous voyez. On est vraiment sur un petit tissu léger. Mais ça peut protéger pendant qu'on fait la cuisine sans souci. Je vais pas... Enfin, je l'essaierai après hors caméra. Mais clairement, en sachant que ça, c'est juste ce qui est devant. Moi, je fais ça de largeur, quoi. C'est comme les blouses à l'hôpital qui, malheureusement, te couvrent que le devant quand t'es vraiment en surpoids ou que tu es gros. Ça te couvre juste le devant et t'as le cul à l'air. Bah, c'est un peu ça. Bon, là, le tablier, t'es habillé en dessous. Normalement. Je dis bien normalement. Donc, du coup, ça va. Mais même. Après, je pense qu'il y a assez de fil pour que je puisse le nouer derrière. Mais ça va... Voilà. Ça va être ridicule. Donc, ça sera pour mon bébé. Il sera très content. En plus, il adore Pokémon. Donc, voilà. Et il est très très beau. Voilà. Ce Pikachu, il est très joli. Et je trouvais ça original. Donc, par contre, je ne suis pas sûre parce que je ne vais pas vous faire un blabla dp de 3 heures. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le finir. J'essaierai de faire au moins les oreilles et la tête avec vous en papotant. Mais le finir en entier, la vidéo serait beaucoup trop longue. Ou alors, peut-être je le finirai en accéléré ou je ne sais pas. On verra. Mais, voilà. Par contre, après, j'essaierai de l'encoller sans dépasser sur le tissu. Donc, vraiment tout doucement pour essayer quand même de fixer au mieux. Et après, je le laverai à la main. Parce que je pourrais le laver que là où il y a les tâches. Je ne pourrais pas le passer en machine du tout. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà. C'était une petite nouveauté. Je voulais tester. Et je trouve ça hyper original. Voilà. Pour faire un petit cadeau, ça peut être pas mal. Par contre, ouais. Même en hauteur. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous montre. Même en hauteur, c'est vraiment pas grand. Donc, c'est... Ouais, pour les gamins, c'est bien. Pour un adulte, même pour un adulte qui n'est pas... Qui n'est pas grassouillé, je ne suis pas sûre. Mais bon, c'était original. Et hop, ça peut être sympa à faire. Et surtout pour les gamins, ça peut être pas mal. Donc, ce tablier Pikachu, 6,56 euros. Pour un petit tablier à diamanter. Surtout que le Pikachu est quand même gros. Donc, je vais y passer du temps. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si je pourrais tout faire en blabla d'épée. Le prix, moins de 7 euros. Je trouve ça raisonnable. Allez, il reste 4 petites chevaux. Donc, petite toile. Ça sent la toile partielle. Parce qu'elle est toute petite. Vous savez que j'adore les toiles partielles. C'est pour ça que vous en voyez pas mal. Elle était tellement mignonne, celle-là. Donc, elle est toute petite aussi. Donc, tout le kit basique. Ah, yes. Oh non, il y a des diamants spéciaux. Donc, pareil, rangé en petits sachets zip. On adore. Ça fait vraiment propre, tout beau. J'adore. Diamants cristaux avec plein de couleurs. Vous voyez, il y a vraiment... Oh, j'adore. Ça fait trop beau. Et il y a des petits calissons comme j'aime bien tout colorer. Et je crois que ce sont mes diamants spéciaux. Les petites étoiles. J'adore les petites étoiles. Voilà. Donc, c'est une bébé toile. Mais de saison. Je l'ai trouvée trop mignonne. Donc, tout le fond n'est pas à diamanté. Mais la branche, le hou, la botte, les oiseaux, les flocons. En fait, tous les petits détails sont à diamanté. Il n'y a que le fond qui ne l'est pas. Je ne sais pas comment vous la montrer pour que vous la voyez bien sans les reflets. Ouais. Je ne suis pas sûre. Elle est trop belle. L'impression archi nette. Je vous montre. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais, je pense. Regardez. Ils sont trop mignons. Et puis, vous voyez, même les petits flocons sont à diamanté. Ça va être des petites gouttes. On va bien rigoler. Voilà. Puis, avec les petites étoiles dans le fond et tout, elle est trop, 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 trop belle. Celle-là, pour lancer les festivités de Noël, elle est trop mignonne. Donc, c'est une 30 par 30 bord inclus. Donc, 25, 25. Et il y a quand même 13 diamants. Vous avez deux petits tableaux ici. Et il y a la DMC, même pour les diamants spéciaux. Je vais vous montrer. À chaque fois, je ne vous montre pas. Mais vous voyez. Elle est trop mignonne. Je ne regrette pas. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Voilà. Enfin, si comme moi, vous aimez l'hiver et Noël en petites toiles partielles, elle est trop, trop belle. Voilà. Ça, c'est le genre de toiles qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais qui vont être super jolies une fois terminées. Hop. Je suis trop contente. Et celle-là, ce n'est pas la première fois que je la vois. Et j'hésite à chaque fois. Je me dis, on est en été. N'abuse pas Angélique. Mais non, là, j'ai craqué. Alors, hop, on va la mettre en dessous. Tac. Cette petite toile, elle est où ? Ben, elle est où ? Noël petits oiseaux, je l'ai. 4,09 euros. Allez. Il reste une toile un peu plus grande et une plus petite et la grosse boîte. Donc, on va faire la plus petite. Qui sont dans les petits emballages que je n'aime pas, qui se cassent là. Ah, ça a l'air d'aller. Ah, bon, n'y a pas. Je suis mauvaise langue. Donc, petite partielle. Tout le kit, basique. Au niveau des diamants. Ouh. Ouh. Il y a du AB. Oh. Du blanc AB. Regardez. Il est trop beau. Oh. Des étoiles. Je suis trop contente. Dès que je vois des étoiles, je suis trop contente. Il y a aussi du noir AB. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Mais dans le fond, là, ça, au reflet vert, c'est du noir AB. Et il y a... Quoi ? C'en est une anti... Oh non ! Il y a une grosse fleur. Un diamant tout seul. Et c'est une grosse fleur. Sinon, ce sont des diamants cristaux. Et du coup, il y a un noir AB et le blanc AB. Le blanc, il est trop beau. Attendez. Il est trop beau. Donc, je ne sais plus du tout. Ah oui ! Alors, ça faisait partie des nouveautés, si je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois que, du coup, je réaccepte de choisir des produits, je regarde déjà dans les nouveautés s'il y a des trucs qui... Des trucs qui me plaisent. J'ai fait un mélange de plaises et trucs. Et là, c'était... Alors, ça m'a fait un peu penser au Petit Prince, mais ce n'est pas le Petit Prince. C'est une fée. Ah, mais on dirait grave clochette de tête. Regardez. Est-ce qu'on ne dirait pas clochette un peu ? Donc, c'est une petite fée ou un petit lutin, je ne sais pas trop, qui est sur la lune. Et l'effet, il est trop bien fait. Et je le vois même en retour caméra, l'effet de lumière, là, il est trop bien fait. Et du coup, il y a un renard qui est couché sur la lune. Et avec cette boule de lumière qui est hyper bien faite, parce qu'on a presque l'impression qu'elle nous éblouit. La meuf qui abuse à peine, mais c'est vrai. Et j'adore les couleurs. Donc, la lune n'est pas adiamentée, le fond n'est pas adiamentée. Mais le petit lutin elfe fée est adiamenté et tout le renard. Donc là, il y a quand même du boulot, puisque je pense que vous voyez facilement, il y a beaucoup de diamants. Voilà, pour ce renard. Et puis, la boule de lumière aussi est adiamentée. Je l'ai trouvé super originale et super jolie. Donc, c'est une 30-40 bords inclus. Il y a 12 diamants différents. Vous avez le tableau en bas et en haut. Enfin, en haut et en bas. Et il y a les DMC, même pour les diamants spéciaux. Voilà. Et regardez. Elle est trop mignonne. Elle est beaucoup trop belle, cette toile. Voilà. Au niveau... Oui, je ne vous ai pas montré les symboles, mais c'est très très net. Comme d'habitude. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Oh, c'est trop mignon. Je suis trop sensible. On va regarder le collant, oui. Avant d'oublier. Ça colle très bien. Elle est trop trop belle. Elle est trop magnifique. Voilà. Je trouve ça super original et j'adore les toiles partielles. Donc, c'est dur, je craque. Hop. Donc, cette petite toile partielle. Hop. Je m'étoure. Le rangement que j'ai à chaque fois. Vous, vous voyez que la face visible, mais la face cachée derrière sur la table, c'est le bordel. Alors, toile renard, l'une, 4,91 euros. Et c'est une 30-40, bord inclus. Allez, dernière toile. Et je crois me souvenir, je pense, de ce que c'est. Et après, on passe au gros accessoire que vous savez sûrement déjà ce que c'est si vous regardez les unboxings. Alors, tout le kit de base, mais avec sachet zip. Voilà. Et puis, un gros pain de cire. Alors, ils ont mis un petit scotch autour. Est-ce que je vais réussir à le retirer ? C'est pas sûr. Ah ! Ben alors. Puis, j'ai pas de... J'ai pas de cutter, j'ai pas de ciseaux. J'ai rien du tout, là. Il faudrait juste que je trouve le bout, en fait. Là. Ah, oui, non. Je sais pas. Est-ce que je vais y arriver ? Oui, je l'ai. Attendez. Je crois que ça arrive qu'une fois qu'une toile est arrivée avec du scotch comme ça. C'est quand même assez rare. C'est pour être sûre, en fait, qu'elle s'ouvre pas, je pense. Mais c'est pas super pratique. Ah, ça y est. Yes, je vais l'enlever. Je suis comme les chats quand ils ont un truc collé sur les pattes. Mais c'est sérieux ? Stop. Ah, oui. Je crois que c'est celle-là. Donc, c'est une complète. C'est pas une partielle. Ah, c'est dans des sachets zip. Trop bien. Donc, plein de diamants dans des sachets zip. Et regardez les couleurs. Voilà. Je vous fais un petit slide. Wow. Elles sont trop belles, ces couleurs. J'adore. Et la toile. J'ai hâte de voir le rendu parce que j'étais pas très sûre. Oh, elle rend trop bien. Donc, elle est toute simple. Mais, elle est pas mal pliée. Par contre, il va falloir bien que je la déplie. Est-ce que je vais y arriver ? Donc, c'est une toile en 30-40. Bord inclus, je pense. Ah, quoi que... Quoi qu'elle me paraît grande. Peut-être pas bord inclus. Bref. On a le Mickey qui est en... Vous savez, en arbuste. À chaque fois, ça me fait penser à... Édouard en main d'argent. Parce que je suis fan de Tim Burton. Donc, voilà. Ça me fait penser un peu aux arbustes que Édouard coupe. Mais voilà. C'est vraiment... Donc, sur fond d'un ciel bleu, vous avez le Mickey en... On voit que le papier transparent, il est hyper collé comme l'étoile Action. Il est hyper collé sur la toile. Et c'est vraiment ce Mickey en petit arbuste avec un papillon sur le nez. Il est beaucoup trop mignon. J'ai craqué. Et pareil, elle fait partie des nouveautés. On commence à la voir sur plusieurs boutiques. Mais c'était une... Enfin, c'est une toile qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les boutiques. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop jolie. Alors, au niveau des symboles... Hum... Hum... Ouais. Hum... 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 On a vu mieux. C'est-à-dire que c'est... Ça fait un peu dédoubler. Donc, il va falloir se concentrer. On voit quand même. Vous allez peut-être dire chipote. Mais je vais vous montrer. Vous allez voir que par rapport aux autres toiles qu'on a vues juste avant, c'est pas aussi net. Surtout que là, on dirait peut-être pas. Si. Je pense qu'on dirait. Je sais pas. C'est que du confetti. Vous voyez qu'il y a plusieurs teintes de verre. Il y a 3000 teintes de verre différents. Donc, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez. Il y en a certains. C'est un peu flou. Un peu dédoublé. Et un peu en gras. C'est pas... On a vu mieux. Voilà. Je vais me... M'abîmer les yeux. Mais écoutez. Pourquoi pas. Au niveau du ciel, bon, il n'y a pas tant de changements de couleurs. Et ça a l'air d'être plus net. Donc, ça va. Ils sont bien gras quand même, les symboles. Ils ont bien mangé à la cantine. Mais... Ouais, là... Il va pas falloir que je la fasse le soir, celle-là. Parce qu'en plus, moi, je n'aime pas travailler avec une tablette lumineuse. Je travaille qu'avec une lumière sur le dessus. Qui me suffit largement. Et qui éclaire super bien. Mais même avec la lumière, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais après, la tablette lumineuse, j'en ai une que j'ai depuis très longtemps pour le dessin de base. Et je n'aime pas, en fait... Je sais qu'on est quelques-unes. Ou quelques-uns, quelques-unes dans la même situation. Où, moi, je n'aime pas, en fait, travailler avec une source lumineuse par le dessous. Ça m'abîme les yeux, en fait. Enfin, je... Moi, il faut que la source lumineuse soit sur le dessus. Et voilà. J'ai ma petite lampe avec plusieurs réglages et tout tactiles. Elle est trop, trop bien, ma petite lampe. Et voilà. Donc, cette toile a 28 couleurs, quand même. Alors qu'on a que du bleu et du vert et du jaune. Mais il y a 28 couleurs. Voilà. C'est 8 couleurs de plus que ma 90-130. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. On va passer à autre chose. Non, mais elle est trop, trop belle. Elle est magnifique. On va regarder le collant, quand même. Ça colle très, très bien. Et elle est toute pailletée. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous allez voir les paillettes ? C'est dur. Ah, oui. Là, je pense que vous voyez un petit peu. Ouais, pas sûr. Voilà. Et ouais, le papier, ça fait vraiment comme l'étoile action. Vous voyez, il est hyper collé. Mais c'est bien. Ce n'est pas du tout un mauvais point. C'est juste que d'habitude, les papiers ne sont pas collés comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est collé, quoi. On ne peut pas le... Il ne fait pas de bruit. Il ne se froisse pas. Enfin, bref. Allez, on va finir avec... Je vais vous dire le prix, peut-être quand même. Mickey Arbuste, j'ai marqué dans mon carnet. 4,09 euros. Voilà. Et on va finir avec la dernière petite chose. Enfin, petite. C'est vite dit. Vous savez que j'en ai déjà deux à la maison, dont une de terminée. Oh bah, ça s'ouvre très très bien, dis donc. Il s'agit de... Deux, deux, deux. Est-ce que vous suivez bien ? Il s'agit des couronnes. Oui. Je pense que je vais toutes les collectionner. Parce que... Oh là là. Oh non, les couleurs. Parce qu'elles sont toutes trop belles. Et là, quand j'ai vu celle-ci, avec les couleurs... Pourtant, je ne suis pas fan du bleu, du rose. Mais je les trouve tellement douces. Donc là, l'entièreté de la chose est à diamanté. Ce sont des couronnes, vous savez, les couronnes de décoration de porte. Ou d'ailleurs, parce que vous pouvez les mettre n'importe où. Qui sont épaisses. Là, c'est comme celle avec l'abeille. C'est-à-dire que... C'est un plastique. Et à l'intérieur, c'est un espèce de polysyrène compressée. Donc c'est... C'est très solide. Là, si j'essaie de la plier, ça ne se plie pas. Je ne vais pas trop essayer, parce que je ne veux pas la casser non plus. Mais c'est quand même très solide. Et du coup, celle-ci, c'est plein de jolies fleurs. Et des feuilles. Avec un papillon. Il est là. Et surtout, ce joli petit oiseau au milieu. Là, c'est ajouré. Je pense que vous avez vu. Et c'est trop mignon. Après, pour les fixer, parce qu'on m'a déjà posé la question, soit vous mettez du double face, plusieurs petits carrés de double face. Ou alors, vous mettez un petit crochet. Et puis, vous la suspendez, en fait, par le petit crochet. Vous essayez de la caser pour qu'elle soit droite. Et voilà. Mais sinon, du double face, ça ne va pas abîmer votre porte. Et puis, ça tiendra très bien. Parce que ce n'est pas si lourd que ça. Voilà. Elle est trop, trop, trop belle. Je vous montre un petit peu plus en détail. Oh, j'ai trop hâte de la faire. Et puis, ça change d'étoile. Et c'est trop plaisant, les petites couronnes comme ça. Parce qu'on avance petit à petit. On fait fleur par fleur. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La première que j'ai fait, celle avec un oiseau aussi et plein de fleurs. Mais c'était plus des... Ce n'était pas des couleurs pastels douces comme ça. C'était vraiment des couleurs très vives, très printemps-été. Elle est magnifique. Et j'ai adoré la faire. Voilà. Au niveau des symboles, c'est très, très net. Je vous montre. Voilà. Au niveau du collant. Ça colle très, très, très bien. Voilà. Après, vous l'encollez une fois que c'est terminé pour être sûr que les diamants restent bien en place. Et pour offrir, puisque la première, je l'ai encore parce que je dois vous filmer la vidéo mes DP finis 3. Ça sera la troisième vidéo d'EP finis. Et je crois que je ne vous ai pas encore mis la vidéo 2 de mes DP finis qui est filmée depuis pas mal de temps. Donc, il faut que je vous mette la 2, mais j'ai déjà de quoi filmer la numéro 3. Du coup, je vais l'offrir à ma mamie, celle que j'ai déjà terminée. Voilà. Et puis, ce sont donc des petits diamants cristaux. Voilà. Et il y a des petits diamants spéciaux à l'intérieur. Voilà. Je suis trop contente. Et tout le kit de base. Donc, cette couronne Oiseau, 11,48 euros. Donc, c'est la chose la plus chère, mais c'est aussi la chose la plus grosse et qui va demander pas mal de temps quand même parce que j'avais mis 3 ou 4 soirées pour celle que j'avais fait en premier. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.